Comment un État peut-il faire faillite ? Un État a des dépenses et des recettes. Ces recettes proviennent essentiellement des impôts et des taxes. Ces dépenses, quant à elles, concernent trois domaines. Le fonctionnement du pays, l'équipement et l'investissement, et la redistribution. La différence entre ces recettes et ces dépenses de l'année s'appelle le solde primaire, qui peut être en déficit ou en excédent. À cela doit s'ajouter le paiement de sa dette des années précédentes. Si le nouveau solde est déficitaire, il va emprunter pour pouvoir continuer de fonctionner normalement. Mais alors, à partir de quel moment dit-on que sa dette est insoutenable ? D'abord, on regarde le rapport entre le PIB, indicateur de richesse du pays directement lié à la croissance, et le poids de sa dette. Si le pays a une croissance toute petite, le ratio se dégrade. La dette devient alors de moins en moins soutenable. Un des autres critères, c'est le taux d'intérêt de cette dette. Pour emprunter, un État va émettre des obligations, représentant chacune une partie de sa dette. Ces obligations sont achetées et vendues sur les marchés financiers. Le taux d'intérêt de ces obligations est fixé en fonction du nombre d'investisseurs confiant dans la capacité de l'État à les rembourser. Cette confiance est étroitement liée à la note attribuée aux États par les agences de notation, le fameux triple A. Cette note est basée sur plusieurs critères, comme la situation économique du pays, sa stabilité, sa politique monétaire et budgétaire. Si cette note est dégradée, les investisseurs auront donc moins confiance dans la capacité de l'État à rembourser. Ils ne vont plus vouloir acheter de la dette. Le taux d'intérêt va alors augmenter, ce qui alourdira le poids de la dette à payer chaque année. Pour stabiliser sa dette publique globale, l'État doit alors dégager chaque année suffisamment d'excédents primaires. Mais si la dette de l'année précédente est trop importante, ou si les taux d'intérêt sont très élevés, l'État peut se retrouver dans l'incapacité de rembourser cette dette sans souscrire un nouvel emprunt. Cet emprunt va créer une nouvelle dette pour les années futures, et va dégrader sa politique budgétaire et ainsi potentiellement sa note attribuée par les agences de notation. Les taux d'intérêt vont de nouveau alourdir la dette, et un nouvel emprunt apparaîtra. La dette publique globale va alors croître d'année en année, comme une énorme boule de neige qui pourrait entraîner le pays vers la faillite.